Pourquoi t'as fait ça, Tyson ? T'as mis tes cousins en danger avec tes bêtises. Pour qui tu te prends ? A priori pour Tyson. Tu sais, Mamélia a plein de ceintures pour ce genre de situation. Je préfère les circuits électriques. J'aurais pas dû renvoyer cette commande. Tyson ! Des guérpis, je veux plus te voir. Je suis vraiment très déçue. Cette fois, ça suffit. Je vais devoir l'envoyer dans une école militaire au moins quelques temps. Là, j'ai plus le choix. Moz, je suis désolée pour ta voiture. Je vais payer pour les réparations. T'en fais pas. L'assurance s'en occupera. Merci. Je vais avoir une discussion avec cette tête de mule. Est-ce que tu vois ce que je voulais dire maintenant ? Chéri, il faut qu'on l'aide. Coco. Il a volé ma voiture. Il a mis les enfants en danger. Et toi, tu veux toujours qu'il habite ici ? Absolument oui ! Nos enfants ont tellement changé depuis qu'on habite ici. Tu te rappelles pas comment était Jade quand on a quitté Seattle ? Si on était restés là-bas, Dieu seul sait ce qui aurait pu lui arriver. Mais cette vie, cette communauté et cette grande famille l'ont sauvée. J'en suis certaine. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas mon fils. Pour moi, le plus important, c'est ma famille. Sauf que Maureen et Tyson sont de ta famille. Tu sais très bien. Est-ce que tu crois vraiment qu'une école militaire résoudra les problèmes de ce gamin ? Non, il lui faut une famille, pas une arme à feu et un instructeur.